Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui nous accueillons Pierre Doué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe animalier et votre travail est exposé actuellement jusqu'au 18 février à l'espace Grand Rue à Roubaix. Vous portez également le projet Baleine Bleue dont on va en reparler dans un instant. Le projet aussi un cadeau pour la terre.org. Déjà si vous deviez vous présenter votre métier en quelques mots. Alors en quelques mots, moi je suis un photographe animalier, je suis un naturaliste passionné d'environnement et puis en même temps passionné de pédagogie à l'environnement. Et donc j'ai créé une exposition qui s'appelle Un cadeau pour la terre. Finalement c'est une expo représentative de la biodiversité mondiale puisqu'il y a des photos de tous les continents qui sont représentées. Et j'utilise ces photos pour parler de l'importance fondamentale que ça a de protéger l'environnement aujourd'hui. Ce sont des photos qui illustrent en fait l'extinction de certaines espèces animales à travers le monde. Il y a vraiment tous les territoires, toutes les espèces représentées ? Oui absolument. Alors moi je suis plutôt spécialisé sur les gros mammifères. Donc pour ceux qui auront la curiosité d'aller à l'espace Grand Rue à Roubaix, voilà on peut y voir des girafes, des éléphants. J'ai beaucoup travaillé sur les tigres du Bengale en Inde. J'ai beaucoup bossé sur les grizzlies au Yukon, dans l'Ouest canadien, en Alaska aussi surtout. Évidemment les baleines, la baleine bleue, les globicéphales, les cachalots, les baleines à bosse. Enfin bref, un espèce d'éventail comme ça de la richesse et de la diversité de notre biodiversité. Alors c'est une exposition itinérante qui tourne un peu en France. On peut aussi acheter ces photos pour soutenir la cause ? Oui absolument. L'idée c'est que les gens peuvent éventuellement me contacter. A chaque fois que les gens veulent s'offrir une de mes photos, bien sûr on arrive toujours à s'arranger bien évidemment. Et pour l'espace Grand Rue par exemple, qui entre guillemets commercialise, propose cette expo. C'est quoi l'intérêt selon vous ? Comment vous le vendez un peu ? Moi je pense qu'en fait les commerçants de l'espace Grand Rue à Lille ont eu une excellente idée. Parce qu'en fait, on ne va pas dire que tout ça est dénué d'intérêt pour eux. Parce que bien évidemment ça fait venir du monde. Mais je pense que face à la crise, face à l'austérité, face à un moment quand même assez compliqué dans notre société, je pense qu'ils ont tout simplement voulu offrir aux gens de la couleur, de la richesse, quelque chose d'extrêmement positif. Et quand je leur ai présenté cette expo, ils ont été courageux. Ils ont dit, ok on y va, on vous suit et on va transformer notre galerie commerciale en galerie photo. Et je pense qu'ils sont très contents du résultat. Ce n'est pas non plus une exposition posthume, vous voyez, un mot fort pour dire qu'il est déjà trop tard en fait, ces espèces sont teintes. Absolument pas. C'est vraiment là pour le coup, on est simplement dans, on utilise effectivement cette expo comme d'un outil. Mais l'idée c'est de toute façon de rester extrêmement positif. Il y a encore des choses absolument extraordinaires sur notre planète. Et là l'idée à aujourd'hui, c'est plutôt de préserver et de conserver. Vous savez, le développement durable, c'est assez simple. C'est vraiment, évidemment, il y a le politique qui à un moment doit reprendre aussi le pas sur l'économique parfois. Mais avant toute chose, le développement durable, c'est l'addition des bons gestes, des bons réflexes et des bons comportements de chacun. Et c'est de la sensibilisation, c'est justement un thème, un projet que vous portez avec cette baleine bleue reconstituée en réel qu'on a pu voir d'abord au Quai d'Orsay lors de la COP21, puis qui est maintenant dans le sud-ouest de la France. Qu'est-ce que représente vraiment ce projet ? Cette baleine bleue, en fait, elle symbolise, d'abord, c'est la plus grosse baleine jamais observée par l'homme. C'est le record du monde. C'est cette baleine de 33,60 m découverte en 1912 et qu'effectivement, pour le coup, pendant la Conférence internationale sur le climat, elle était devenue un véritable symbole de conservation et de préservation de la biodiversité. Parce que cette baleine, on estime que la baleine bleue, il y en avait encore à peu près 350 000 dans le milieu du 19e siècle. Et on sait qu'aujourd'hui, on sait à peine s'il reste entre 3 000 et 3 500 individus. Et c'est tout l'intérêt aussi de positionner cette baleine à l'intérieur du biome qui sera positionné dans le sud-ouest de la France. Juste en dire un mot dans un instant pour rappeler quand même la baleine bleue. Les baleines en général sont des espèces vraiment protégées ou qui continuent d'être chassées ? Alors en fait, de toute façon, sur un grand nombre de baleines, il y a un moratoire international qui interdit la chasse de la baleine depuis 1989. Et à part quelques pays, notamment le Japon, qui, sous couvert d'études scientifiques, continuent à la chasser. Et ils ont de plus en plus de mal puisqu'ils ont nos amis de la Sea Shepherd avec le capitaine Paul Watson qui essaye de leur mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire, ou plutôt dans les bateaux, notamment dans l'Antarctique. Puisqu'en fait, le drame, c'est qu'en plus, ils vont tenter de chasser ces baleines dans un sanctuaire qu'est l'Antarctique. Mais en dehors de ça, il y a quand même la très, très grande majorité des espèces de baleines qui sont aujourd'hui protégées. Cette baleine bleue, donc malheureusement, elle sera loin du Grand Lille, mais on peut en dire un mot de ce biome en sud-ouest de la France. C'est un parc animalier classique ? En fait, ce sera la première station zoologique en Europe de conservation et de préservation d'espèces. L'idée, c'est de conserver et de préserver des espèces qui sont, au niveau de la conférence de Washington, donc au niveau de la CITES, classées ou en annexe 2, c'est-à-dire des animaux en voie de disparition, ou bien en annexe 1, donc des animaux en voie d'extinction. Et l'idée, à chaque fois qu'on pourra le faire, sera de réintroduire ces animaux en milieu naturel, dans les pays dans lesquels, en fait, ils ont leurs ressources et leur habitat. Je vais vous prendre un exemple très simple pour que les gens comprennent bien. Nous avons en responsabilité, depuis quelques temps, des gris du Gabon. Eh bien, ces gris du Gabon, en fait, sont des animaux qui sont placés, qui sont classés en annexe 1. Ce sont des singes, non ? Non, non, ce sont en fait des perroquets, qui sont classés en annexe 1 de la CITES. Eh bien, nous sommes actuellement en train de veiller sur eux, en train de les soigner, en train de faire en sorte qu'ils se remusclent correctement, qu'ils se nourrissent correctement, pour pouvoir, nous l'espérons dans quelques mois, retourner à la nature. En gros, ce sont des animaux qui ont été attrapés dans un trafic, et nous allons, en fait, les ramener à la maison, si je puis m'exprimer ainsi. Mais avec quand même des visiteurs, pas comme dans un zoo ? Absolument, en fait, dans le parc Le Biome, en fait, il y aura toute une partie qui sera ouverte au public. On pourra y découvrir des colloques, des conférences, on pourra y découvrir des modules pédagogiques, on pourra évidemment y découvrir la baleine bleue, on pourra également y découvrir un certain nombre d'expositions photographiques, ou d'expositions thématiques, qui n'auront pour but que de tenter de mieux comprendre l'environnement, de mieux comprendre la biodiversité, et de mieux comprendre l'intérêt que nous avons à protéger nos forêts, nos océans, et globalement, notre nature environnante. L'exposition de Pierre Douai, un cadeau pour la Terre, c'est jusqu'au 18 février, au centre commercial de l'espace Grand Rue, à Roubaix. Merci à vous, Pierre Douai, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous de m'avoir invité. Pour évoquer ce passionnant sujet, forcément. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.